Bonjour et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de science-fiction, de romance et de drame de 2016, intitulé Passagers. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film démarre avec le vaisseau spatial Avalon voyageant dans l'espace et se dirigeant vers une nouvelle planète habitable appelée Omestet 2. Tous ses quartiers sont vides et le vaisseau est en pilote automatique. Les membres d'équipage ainsi que les 5000 passagers sont en hibernation. Soudain, le vaisseau traverse une ceinture d'astéroïdes qui affaiblit ses boucliers. Il finit par entrer accidentellement en collision avec un astéroïde, provoquant divers dysfonctionnements. Le navire commence à s'auto-réparer, mais l'un des modules d'hibernation s'active par inadvertance. Le passager qui se réveille est Jim Preston, un ingénieur en mécanique. Un système automatique lui explique qu'il a passé 120 ans en hibernation et que le navire n'est plus qu'à 4 mois de la nouvelle planète. Excité, il se prépare et entre dans une classe destinée à tout un groupe d'apprentissage. L'hologramme lui explique la situation sur Terre, surpeuplée, trop chère et maintenant difficilement viable. Jim demandait pourquoi il est le seul, mais l'hologramme ne peut pas lui répondre. Même dans le hall du vaisseau, il n'y a personne. Aucun membre de l'équipage principal n'est réveillé non plus. Jim se rend finalement à l'observatoire, où il découvre que le navire est en fait à 90 ans de la nouvelle planète. Il se rend compte qu'il s'est réveillé trop tôt. Il se précipite dans le hall pour alerter la Terre, car il ne sait pas comment se remettre en hibernation. Mais l'appel prendrait environ 55 ans. Jim est dévasté. Il se promène et trouve le bar, où il rencontre Arthur. Arthur est un android barman. Jim essaie d'obtenir, mais il ne peut même pas expliquer à l'androïde sa situation. Le lendemain, il se rend à la cantine, et se rend vite compte que la plupart du menu est réservé aux passagers de première classe. Il prend un café nature et essaie de réparer son caisson d'hibernation. Après avoir obtenu tous les outils, il essaie de le faire fonctionner, mais sans succès. On voit de petits dysfonctionnements se produire autour du navire. Jim retourne régulièrement boire, pour parler à Arthur. L'androïde lui donne quelques conseils pour s'amuser sur le navire. Il essaie tous les restaurants et jeux disponibles. Mais avec le temps, il devient profondément malheureux. Un jour, bourré, il tombe sur des combinaisons spatiales conçues pour sortir dans l'espace. Il enfile un costume et libère la porte du sas. A l'extérieur du navire, il est hypnotisé par la vue. Jim libère les aimants de ses bottes et se met à flotter dans l'espace. Il est le seul être humain à vivre ce moment dans le temps. Il revient à l'intérieur, enlève la combinaison et retourne au sas. Il tire sur le levier, prêt à mourir, mais se ravise au dernier moment. Ses yeux se posent sur une femme dans l'une des nacelles, nommée Aurora. Il la cherche dans l'annuaire et ouvre son profil. Il commence à régulièrement écouter ses interviews et tomber amoureux d'elle. Au bar, il parle d'elle à Arthur. Il devient obsédé par l'ironie de sa situation. Il partait sur une autre planète pour une vie meilleure, se réveille trop tôt et trouve sa femme idéale, hors de portée. Il commence à avoir l'idée de la réveiller. Il en parle avec Arthur, car il ne sait pas quoi faire. Il ne supporte plus de vivre seul. Mais s'il la réveille, il la condamne à mourir sur le navire. Pendant un an, Jim tient bon mais avec le temps, il finit par craquer. Il active sa capsule. Alors qu'elle se réveille, il retourne dans sa chambre se cacher, puis se rend dans le hall pour la croiser. Elle est aussi confuse qu'il l'était il y a un an. Jim lui explique la situation et annonce qu'ils sont les seuls à être réveillés et que les capsules d'hibernation sont bloquées. Aurora panique et Jim lui conseille de se reposer. En apprenant qu'il a passé plus d'un an seul sur le navire, elle le prend de pitié. Au bar, Jim se confie à Arthur et lui demande de ne pas dire à Aurora que c'est lui qui l'a réveillé. Le lendemain, Aurora retourne dans le hall et interroge le bureau d'information, qui subit un dysfonctionnement. Jim la rejoint et ils vont prendre le petit déjeuner. Aurora se rend compte que Jim mange le même petit déjeuner depuis plus d'un an et lui offre l'un des menus de la première classe. Jim remarque de plus en plus de dysfonctionnements sur le vaisseau. Au départ résistante, elle prend de plus en plus conscience de sa situation. Elle interview Jim pour son livre et les deux font connaissance. Aurora renonce à résoudre leur situation mais Jim est là pour lui remonter le moral. Il l'emmène danser, au cinéma et au terrain de basket. Enfin, il l'emmène au bar rencontrer Arthur. Il lui construit même une miniature d'un bâtiment à l'observatoire. Quelques temps plus tard, ils font leur premier rendez-vous au bar. Ils dînent et partagent des histoires de vie. Après le dîner, il l'emmène au sas et enfile les combinaisons spatiales pour sortir dans l'espace. Ils flottent et partagent l'expérience ensemble dans l'espace. En rentrant, ils s'embrassent immédiatement et dorment ensemble. Peu de temps après, ils commencent à vivre en couple. Aurora emménage dans sa cabine et continue d'écrire. Ils font du jogging ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble. Jim trouve la baie hydroponique et apporte des fleurs. Il fête ensuite l'anniversaire d'Aurora au bar. Jim va aux toilettes préparer la bague faite pour Aurora, pendant qu'elle reste au bar à discuter avec Arthur. L'androïde lui dit par inadvertance que Jim l'a réveillé intentionnellement. En revenant, elle le confronte, incrédule. Elle s'enfuit furieuse et paniquée. Il la retrouve le lendemain, mais elle s'enfuit dès qu'il essaie de lui parler. Une nuit, elle se rend dans la cabine de Jim et tente presque de le tuer. En lui parlant via haut-parleur, il essaie de s'excuser et s'expliquer, mais Aurora s'en fiche. Elle ne peut pas lui pardonner de l'avoir condamnée. Une nuit, un nouveau dysfonctionnement se produit. Les commandes s'arrêtent, l'ascenseur fonctionne mal et même l'alimentation est dégradée. Soudain, tous les deux entendent une voix. Ils courent tous les deux dans le hall et retrouve Gus Mancuso, commandant du navire. Il se présente et l'informe de la situation. Il ne comprend pas comment trois caissons se sont ouverts. Mancuso inspecte le vaisseau et vérifie les informations sur les systèmes. Mancuso vérifie les caissons et Jim le rejoint pour lui avouer qu'il a activé la capsule d'Aurora. Mais Mancuso a déjà compris. Il comprend l'acte de Jim, mais trouve ça terrible. Plus tard, Aurora le rejoint et il parle de sa capsule. Mancuso lui dit qu'il ne peut rien y faire. Mancuso ressent un mal d'hibernation et va se reposer. Mais en sortant, il crache du sang. La nuit, Aurora n'arrive pas à dormir et va nager. Soudain, la gravité se désactive et elle commence à se noyer. La gravité se réinitialise et elle s'en sort à peine vivante. Les trois sont de retour sur le pont, découvrant lentement ce qui se passe avec le navire. Un système majeur a été détruit il y a deux ans. Ils doivent trouver et réparer ce qui a causé la panne, sinon le vaisseau se détruira. Mancuso s'évanouit et Jim et Aurora l'emmènent à l'infirmerie. Il est mourant et il n'y a aucun traitement disponible. Mancuso donne à Jim ses accès et leur demande de réparer le navire avant de mourir. Soudain, les lumières passent au rouge et le navire se met à trembler. Jim et Aurora courent vers l'ingénierie. L'astéroïde au début du film a causé une brèche dans la coque dans cette zone. Ils parviennent à sceller la brèche. Jim se rend compte qu'il y a plus d'une brèche dans la coque. Les deux suivent la trajectoire de l'astéroïde et découvrent qu'il a heurté l'ordinateur de contrôle du réacteur. Jim pense pouvoir lui trouver des pièces de rechange. Il trouve la pièce de rechange, mais la ventilation du réacteur est toujours défectueuse. Jim comprend qu'il doit ouvrir l'aération depuis l'extérieur pour refroidir le réacteur. Tous deux se rendent au sas. Elle l'aide avec le costume et alors qu'il entre dans le sas, elle lui demande de revenir car elle ne peut pas vivre sur le navire sans lui. Aurora retourne au réacteur, où la température a atteint des niveaux critiques. La température monte, alors que Jim essaie de contourner la porte d'aération pour l'ouvrir. Il se rend vite compte qu'il doit maintenir la porte ouverte pour que le réacteur puisse se ventiler. Elle ne veut pas qu'il meure et il se dispute. Leur plan réussit, mais les fumées du réacteur repoussent Jim et brisent son attache. Ils s'excusent auprès d'Aurora alors qu'il s'apprête à mourir. Elle enfile un costume et s'envole le chercher, mais son attache est trop courte. Elle est tirée en arrière, mais parvient finalement à attraper l'allonge de Jim et à le tirer dans le vaisseau. Elle le traîne dans l'infirmerie, pour découvrir qu'il est déjà mort. Elle utilise le bracelet de Mancuso pour forcer les protocoles médicaux. Elle parvient à le réanimer. Plus tard, Aurora répare Arthur et honore Mancuso avec un véritable enterrement spatial. Jim l'emmène alors à l'infirmerie et lui annonce qu'il a trouvé un moyen d'utiliser la capsule médicale comme caisson d'hibernation. Il lui propose alors d'entrer dans la capsule et de faire le reste du voyage à l'intérieur. Plus tard, on comprend qu'elle a finalement refusé et décidé de rester avec lui éveillé sur le navire. Jim la demande en mariage et ils continuent leur vie sur le navire. 88 ans plus tard, l'Avalon arrive sur la nouvelle planète. L'équipage se réveille et trouve le navire dans un état surprenant. Le film se termine alors qu'il écoute le message d'Aurora, racontant l'histoire de leur vie. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.